Bonjour tout le monde, alors comme vous le savez, le corona nous force à rester cloîtrés à la maison mais City Life continue de vivre et on a vraiment envie de vous proposer avec l'équipe pastorale et la DP des encouragements vidéo jour après jour, quotidiennement, sur Instagram, Facebook et Youtube. Aujourd'hui c'est à moi de le faire et je suis honoré de pouvoir vous parler du premier amour, c'est le thème de cette vidéo. Ce matin je demandais à Dieu mais tu veux que je parle de quoi ? J'avais pas forcément beaucoup d'idées et j'ai juste reçu une date, le 27 mars. Du coup j'ai pris un de mes anciens journal intime et j'ai regardé au 27 mars et il y avait cette date, j'écrivais pas forcément tous les jours mais il y avait cette date et je commence à lire et en fait c'est un moment où c'était pas très cool avec mon père, tout n'allait pas très bien et du coup c'est pour ça que j'ai envie de vous parler du Dieu le Père, du premier amour, notre relation avec nos parents peu importe l'âge qu'on a mais aussi Dieu le Père c'est qui ? J'ai eu une vie de famille pas très facile à vivre, pas très facile à supporter, une relation assez tendue avec mon père pas beaucoup de vulnérabilité, pas beaucoup de présence émotionnelle et du coup évidemment que ça m'a induit par rapport à ma vision de Dieu en tant que père je voyais Dieu comme étant un juge, je me voyais moi comme étant pas assez bien pour lui comme étant évidemment trop pécheur et du moment que je suis vraiment devenu chrétien j'ai eu besoin de nombreuses années pour vraiment renouer des liens forts avec Dieu le Père un des versets qui m'a vraiment beaucoup aidé c'était Esaïe 43 que je vais vous lire maintenant dans Esaïe 43 ce qui est beau c'est qu'on parle d'Israël ou de Jacob, c'est des synonymes mais vous pouvez remplacer Israël, Jacob par votre prénom voilà ce que Dieu dit sur toi ne crains rien car je te rachète je t'appelle par ton nom, tu es à moi si tu traverses les eaux je serai avec toi et les fleuves ils ne te submergeront point si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie ne crains rien car je suis avec toi je ne vais pas faire un débat théologique pour savoir pourquoi est-ce que Dieu donnerait des hommes à ma place mais ce que je trouve magnifique dans ce chapitre c'est qu'on peut vraiment voir Dieu comme étant un sauveur et du moment que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu j'ai pu vraiment entrer dans ce chemin de reconnaissance de Dieu en tant que père et alors que je le voyais comme étant un juge j'ai commencé à le connaître comme étant un sauveur quand je ne me sentais pas c'est bien pour lui je me suis rendu compte que j'étais la prunelle de ses yeux quand je me sentais trop pécheur il m'a dit que j'étais éternellement pardonné et depuis j'ai une relation très bien avec Dieu je ne dis pas que c'est facile tous les jours mais ma relation avec Dieu est très bien et évidemment que ça m'a transformé par rapport à ma relation avec mon père et ma famille en général il y a deux mois j'ai vécu une des pires situations de ma vie et un des fruits de cette situation qui est un fruit positif c'est que j'allais tellement mal que je me suis senti un peu forcé contraint de m'ouvrir à mes parents et à partir de là en fait j'ai vraiment pu commencer à j'ai vraiment percé l'abcès en fait avec mon père et on a vraiment pu commencer à avoir une bonne relation et aujourd'hui tout n'est pas parfait tu ne changes pas 10 ans de silence 10 ans de relation très vide en quelques mois mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ça et j'ai vraiment envie de vous laisser avec ce message mais dans ce temps de quarantaine qu'est-ce que Dieu a envie de vous dire sur votre relation comment est-ce que tu vois Dieu en ce moment est-ce que tu le vois comme étant un juge est-ce que tu le vois comme étant un père aimant est-ce que tu le vois comme étant celui qui vient te sauver qui vit chaque situation avec toi mais quelle est la vision que tu as de Dieu et j'ai vraiment envie de te pousser à renouer premièrement avec Dieu le Père mais aussi Dieu en tant que Dieu et deuxièmement durant ce temps de quarantaine alors que toutes les familles quasiment sont cloîtrées à la maison que tout le monde est que tous sont les uns sur les autres où est-ce que tu en es par rapport à ta relation avec tes parents par rapport à ta relation avec tes enfants par rapport à ta relation avec tes frères, tes soeurs et j'ai vraiment cette conviction profonde que ce n'est pas un hasard qu'il se corona maintenant je ne dis pas que c'est Dieu qui le pousse mais ce n'est pas un hasard qu'il y ait une quarantaine ce n'est pas un hasard qu'on soit tous cloîtres à la maison et je suis convaincu que Dieu est un Dieu de relation Dieu est trinitaire et la famille c'est le plan A de Dieu il n'y a rien d'autre qui a été prévu c'est le plan A de Dieu et c'est tout c'est tout ce qu'il a prévu sa mission, son cœur, c'est la famille, c'est l'église et où est-ce que tu en es par rapport à ta famille? et j'ai vraiment envie de te pousser durant ce temps de quarantaine à renouer avec Dieu le Père premièrement mais renouer aussi avec ta famille s'il y a des abscès à crever, crève-les s'il y a des pardons à donner, pardonne mais aussi soyez dans la joie, soyez dans la bonne humeur profitez de vivre ce temps en famille et je vous laisse avec cette dernière phrase aimer, aimer, le reste ne sert à rien donc aimer bisous